Hello, on va découvrir Azure Resource Manager. On va commencer par la terminologie de quelques éléments. Une ressource, c'est une ressource unique sur Azure. Une ressource groupe, c'est un regroupement logique de ressources. On sait que les RG, c'est la base. Chaque ressource doit appartenir à un ressource groupe. Azure Resource Manager Template, c'est un fichier JSON qui nous permet de façon déclarative de décrire une ressource. C'est le fichier qu'on peut avoir lorsqu'on veut déployer une ressource. Il y a un fichier JSON où il y a toutes les informations nécessaires par rapport à la ressource. La syntaxe déclarative, ce qu'un modèle utilise pour indiquer ce que nous avons l'intention de créer. C'est-à-dire que vous voulez créer une machine virtuelle. Vous devez donc avoir la syntaxe déclarative par rapport à la machine virtuelle que vous voulez créer. Les ressources providers, un service qui fournit les ressources que nous pouvons déployer et gérer grâce à Ressource Manager. On va comprendre un peu, lorsqu'on parle d'ARM ou Azure Resource Manager. Généralement, les outils qu'on peut utiliser, soit le portail Azure ou par des commandes, qu'on utilise PowerShell ou autres commandes. Sinon, il y aura Visual Studio, ce sont des tools que vous pouvez utiliser pour déployer des ressources avec, bien sûr, en utilisant l'ARM. Au niveau de Azure Ressource Manager API, vous avez donc les ressources manager sur le cloud Azure. Vous avez bien évidemment tout ce qui est authentication. Vous utilisez l'authentification, soit ADFS, on promise avec la fédération. Sinon, vous avez Azure AD, vous pouvez utiliser les comptes sur Azure. Et vous avez en bas, les providers restent pointes. Vous avez plusieurs ressources que vous pouvez utiliser pour déployer vos ressources en utilisant les modèles ARM. On verra comment la conception d'un modèle. Vous pouvez déployer votre application à trois niveaux via un modèle unique pour un ressource groupe unique. Imaginons que vous avez donc ce ressource groupe. Vous avez une instance SQL, un App Service et quelques machines virtuelles ou une machine virtuelle. Vous pouvez donc utiliser trois tiers templates pour pousser le déploiement des trois ressources. Vous pouvez déployer les trois niveaux dans des groupes de ressources séparées. C'est-à-dire qu'en utilisant des templates, vous avez la possibilité de redéployer les ressources sur d'autres ressources groupes. Donc, c'est très simple. On va voir Azure se connecter pour donner un exemple. Ce qu'on va faire, on va créer un storage account, un storage account juste pour voir comment utiliser le template ARM. Au niveau des ressources, je vais créer un RG que je vais appeler RG storage account, SA. Le nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Storage AZ 104. Voilà. Et vous avez au niveau de la région, je vais laisser la région East US. Standard, je vais mettre juste Standard 1. La réplication LRS. Next, je vais laisser tous les paramètres par défaut. Ce qui nous intéresse, c'est la dernière interface. Vous avez ici Download Template que vous avez. Vous pouvez cliquer ici. Vous avez le template. Donc, voilà, c'est l'ARM. Ça va sur ce fichier GZN. Vous avez le template que vous pouvez donc utiliser pour déployer. Lorsque vous cliquez sur déployer, il charge toutes les informations sur le fichier GZN. Ils sont chargés sur l'interface. Et vous avez donc, vous pouvez éditer ici le template. Vous avez plusieurs informations qui sont relatives à la ressource. Vous pouvez aussi avoir les paramètres qui sont relatifs. On voit ici Storage LRS. Toutes les informations qu'on a saisies dans l'interface, ils sont mentionnés ici. Par exemple, ici, on a mentionné TLS 1.2. Ça a été sélectionné. Donc, c'est par défaut, il utilise TLS 1.2. Nous, ce qu'on va faire, on va changer ce paramètre TLS 1.1. Et on va vérifier est-ce qu'il va être créé avec ce TLS. Je clique sur, avant, il faut créer, comme j'ai dit, un ressource groupe. Donc, je crée un RG2, par exemple, un nouveau ressource groupe. Et je clique sur accepter et créer. Donc, la ressource storage account va être créée à partir du template ARM qu'on a généré avec l'interface graphique du portail. Et vous aurez la création de la ressource storage account à partir du template généré. C'est-à-dire que vous aurez donc ce template. Lorsqu'on va déployer aussi la ressource, vous aurez, si vous voulez revenir voir le template, vous aurez toujours le slot au niveau de la ressource groupe que vous pouvez voir au niveau déploiement. Donc, suivant le RG, au niveau déploiement, vous avez ici le Microsoft template. Vous pouvez cliquer et voir, bien sûr, au niveau template ici, voir votre template et vous pouvez recliquer sur déployer et redéployer la ressource. Donc, c'est très simple pour déployer des ressources en utilisant Azure RM. Ce qu'on va voir, donc, voici le storage account a été créé à partir du template. Vous avez au niveau, par exemple, configuration, juste voir TLS, oui, il a sélectionné 1.1. Si vous voyez, donc, vous avez 1.2. Donc, nous, on a généré par le portail 1.2, mais on a changé au niveau du template 1.1 pour déployer les ressources. Donc, voici la manière pour utiliser ARM pour déployer vos ressources sur Azure d'une manière automatisée.